bonjour aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va faire un petit dessert très facile à faire donc vous aurez tout d'abord besoin d'un petit moule donc je vais vous le présenter moi j'ai choisi celui là parce que je trouve très beau et que j'avais envie d'utiliser celui là mais vous pouvez utiliser tout autre moule je vais vous présenter après on aura besoin de quelques cerises on enlèvera le noyau et des petits gâteaux spéculoos donc là je vous montre le moule que j'ai choisi mais vous pouvez prendre n'importe quel moule donc vous avez ce cercle qui se trouve en supermarché en grande surface et faire toutes sortes de moule donc là c'est une crème chantier déjà acheté mais vous pouvez prendre de la crème liquide et la montée c'est aussi tout aussi bon donc voilà donc nous allons commencer je vous ai présenté ici les ingrédients nous allons commencer donc là mettez dans une assiette un moule vide enfin c'est logique mais on met le moule on prend le gâteau au spéculoos on le met au fond c'est très important de commencer pour mettre le gâteau au fond donc on en met un et vu que vous voyez qu'il reste encore de la place on coupe un petit bout et on le met ensuite on prend la crème chantier ou comme je vous ai dit vous prenez de l'écrémer vous montez en crème donc là voilà on en a mis et on va venir mettre un autre gâteau au spéculoos pour biscuit pardon un autre biscuit au spéculoos pour descendre la crème pour que pour faire au moins deux étages donc voilà comme vous voyez on a bien enfoncé on remet un petit coup de crème chantier donc vraiment très légèrement voilà et là on va venir ajouter les cerises en bien sûr en enlevant les noyaux c'est très important donc comme vous voyez vous les appliquez peu importe mais voilà comment vous les mettez et on rajoute par dessus la crème fraîche la crème chantier donc voilà là vous pouvez faire votre petite décoration bien évidemment il faudra laisser ça un peu au frais donc à le faire plutôt dans l'après-midi peu importe mais au moins le laisser minimum 30 minutes au frigo donc là j'ai essayé de vous montrer le plus rapidement possible je n'avais pas le temps de le laisser au frigo mais du coup voilà avec des petits bouts de spéculoos on va venir saupoudrer le tout par dessus pour décorer je trouve ça très joli vous me direz en commentaire on a pris un verre pour vous montrer qu'on peut on peut aussi faire dans des verres donc c'est comme une petite verrine on va dire donc vous mettez votre crème la cerise par dessus c'est comme un petit accompagnement on va dire tout aussi bon pour les amateurs de crème chantier je pense qu'on est tous comme ça donc voilà là on a laissé le moule mais on va l'enlever mais comme je vous ai dit je vous conseille de laisser le moule au frais au minimum 30 minutes pour que ça tienne bien on va venir après rajouter un peu de la décoration donc vous prenez une petite cerise donc nous on a pris un petit lot de deux c'était attaché c'est très joli du coup on a voulu rajouter ça donc je vous cache pas que c'est très difficile j'ai ajouté avec une main mais comme si vous voulez le rajouter avec vos deux mains du coup et voilà donc là on a pris un autre verre pour vous montrer une autre manière de faire donc là on a écrasé les spéculoos ça va faire comme un petit tiramisu mais sans la crème au mascarpone mais juste avec de la chantilly c'est tout aussi bon on rajoute encore les cerises sans les noyaux bien sûr je me répète et on va venir ajouter la crème c'est très facile à faire quand on a des petits invités des copains des copines de la famille et on veut faire quelque chose de beau et de bon on a ça donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimez bien c'est parti